Musique Hey yo l'équipe, c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous avez passé un bon week-end. On est parti aujourd'hui pour un retest, étant donné que j'avais déjà showcase le Vegeta Blue Evolution. Comme je l'ai précisé dans la vidéo d'hier, je vais faire pas mal de showcases de vieux persos. Donc je le disais, Golden Vert, le petit C13 bleu avec la casquette et quand il se fait taper, il perd la casquette. Enfin bref, plein de persos qui datent, qui sont assez stylés, Kefla Vert. On va essayer de remettre au goût du jour des anciens persos qui ont été très bons et voir ce qu'ils valent aujourd'hui et potentiellement avant un potentiel Zenkai. Et bien sûr, on aura un nouvel LF ou Ultra ou un nouveau perso la semaine prochaine. On s'occupera de showcase, etc. Comme d'habitude, la reprise est là, il se fait ce soir, les frérots, 18h. Venez nombreux, on va rigoler, on va tester pas mal de trucs. Donc ça, c'était pour la petite aparté. Et bien sûr, demain, vous avez la première vidéo sur les tutos PVP. Donc ça va être super intéressant, la vidéo est presque terminée. Mais au moins, ça va être sympa. Donc là, aujourd'hui, on va re-showcase le Vegeta Evo parce que c'est un perso avec lequel j'ai beaucoup de mal. Voilà, donc le perso est très beau, il a de belles animations. Il y a mieux, mais il a quand même de très belles animations. Il est énormément apprécié par la communauté du jeu et de DBS, donc l'animé. Mais j'ai du mal avec la carte dans le jeu. C'est-à-dire dans le jeu, c'est passif, etc. Il peut être très intéressant, mais il est quand même très, très, très fragile. Et je trouve qu'il n'a pas vraiment de team qui sont fortes. C'est-à-dire que Divin, c'est pas encore très fort. La lignée royale, c'est pas vraiment le plus optique pour lui. C'est-à-dire que je l'avais showcase avec le Trunks et avec le Tag. Mais je trouvais que c'était plus le Trunks et le Tag qu'on mettait en avant. Et pas forcément le Vegeta Evo, même s'il pouvait caler énormément de dégâts. Parce qu'offensivement, ce perso peut être vraiment terrible. Donc, je ne vais pas reparler de la carte parce qu'on l'a déjà présentée dans son précédent showcase. Que je vous invite à aller regarder si vous voulez des infos sur ses passifs, etc. Ce que j'en pense. Voilà, je développe vraiment beaucoup. Là, on va vraiment se concentrer sur la team. Et faire un showcase qui sera bien plus court. Parce que du coup, c'est l'idée. Je présente le personnage une fois. Et après, c'est d'autres teams avec des variantes. Donc, le personnage, il est 14 étoiles. Donc, on va juste regarder ses stats. Parce que c'est important. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Le personnage, on voit ici qu'il est jaune de type énergie. Donc, le perso, au niveau de ses stats, par contre, c'est similaire. 252 000 d'attaque physique. Et 256 000 d'attaque d'énergie. C'est un perso qui a quand même des valeurs similaires. Pareil pour la défense. Et qui a quand même, on va dire, au niveau de la force, 2,5 millions. Il est dans la moyenne. Donc, c'est très bien. C'est un perso qui a des stats très, très, très équilibrées. Et c'est vraiment propre. Donc, je m'explique pourquoi, justement, j'ai montré les stats. On va le showcase dans cette team. Et en fait, j'ai orienté la team, on va dire, d'une manière strike. Donc, de type physique. Et forcément, j'ai mis des équipements qui vont aller en adéquation à la team. Donc, je n'ai pas orienté le perso de manière énergie. Mais plutôt physique. Donc, au niveau de la team, ça, ça a été proposé par un abonné. Voilà. Donc, je crois que c'est Yaman-Chan, si je le prononce bien. Excuse-moi, frérot. Je n'avais plus le nom en tête. Mais en tout cas, voilà. On rend à César ce qui appartient à César. C'est lui qui m'a proposé cette team lors de... Enfin, dans l'espace commentaire, lors du dernier showcase du perso. Et il m'a dit, moi, je suis un main. Donc, lignée royale. Je te conseille cette team. Et j'ai testé. Et force est de constater que c'est quand même très fumé. Et c'est bien plus opti pour le Vegeta. La team, c'est simple. On joue futur. Avec deux persos qui ont une survie au KO. Et on a le côté support qu'on n'avait pas dans la lignée royale avec Trunks et le Tag. Dans cette team, en fait, on avait trois monstres. Voilà. Mais il n'y avait pas vraiment une grande synergie. Là, on a une synergie qui est quand même très très folle. Et vous allez voir, c'est très fort. Donc, la team, c'est très simple. On met Broly X sur le banc qui va donner 50% d'attaque physique. Et de défense d'énergie aux personnages jaunes et bleus. Donc, en l'occurrence, tous nos persos prennent la cap Z. Pourquoi Vegeta Evo est sur l'emplacement leader ? Parce qu'il n'est pas futur. Donc, Mai ne lui aurait pas donné sa cap Z HP, donc des points de vie. En le mettant sur l'emplacement leader, il va prendre la cap Z HP de Mai. Et on met le Vegeta Zenkai qui lui va donner sa cap Z Zenkai à Vegeta Blue Evolution. Parce qu'il donne sa cap Z Zenkai aux jaunes Saiyans. Donc, en l'occurrence, le Vegeta Evo. Et sa cap Z, elle est plus orientée. Voilà, c'est 40% pour tout ce qui est énergie et 35% pour tout ce qui est physique. Donc, franchement, on prend quand même. Ça fait deux augmentations plutôt stylées. Et ce qui est intéressant, c'est que les trunks et Mirai ne prennent pas la cap Z Zenkai du Vegeta. Mais ils prennent sa cap Z classique. Et la cap Z classique, c'est, on va regarder ça tout de suite, augmente de 25% l'attaque d'énergie de base et les dégâts des coups critiques des classes super Saiyan. Donc, si on crit, c'est une petite augmentation et c'est quand même plaisant. Donc, ça, c'était pour la présentation du banc. Pour la team, c'est très simple. Mirai, meilleur support du jeu. Le perso est beaucoup trop fumé, on le fout partout. Tu le mets en fusion, en futur. Tu le mets là, tu le mets n'importe où. Tu le mets n'importe où. Le perso, il est trop complet. Et franchement, c'est un réel plaisir. Et c'est ce qui manquait justement à Evo dans la lignée royale. Donc, le Trunks, on ne le présente pas, énorme DPS, une fois qu'il a sa jauge unique, c'est une machine. Et pour le Vegeta, l'orientation des équipements, c'est celle-ci. Donc, on lui met l'équipement unique pour les sagas super survie d'univers, qui va donner de la défense d'énergie, de la vitesse de régène de ki, des dégâts spé. Parce qu'on rappelle que le Vegeta fait quand même assez mal en spé. Et en plus, sous sa première cover, il va piocher une spé. Donc, si par exemple, l'adversaire te fait une blast, tu fais rentrer Evo, eh bien, tu vas pouvoir lâcher la spé directe, qui nullifie le chip. Si je ne dis pas de bêtises et si je m'en rappelle bien. Et en plus, ça lui augmente l'attaque physique, donc jusqu'à 32%, c'est quand même assez élevé. On a celui-ci qui est le nouvel équipement que je vous invite à farmer pour ce Vegeta, si vous voulez le jouer. Qui augmente la défense physique, la vitesse de régène de ki. Donc là, on a double ligne de vitesse de régène de ki, donc c'est plutôt fort. On a de l'attaque physique, voilà. Et on a de l'attaque d'énergie. Donc là, vous voyez, on augmente les deux valeurs offensives. Donc, c'est vraiment l'idée. Et en plus de ça, on a cet équipement-là qui va augmenter encore la vitesse de régène de ki, la défense physique. Et celui-ci, donc la dernière ligne, qui va donner plus 11,40% pur, donc c'est pas sur la base, mais pur, d'attaque physique, si un style combat type physique fait partie des combattants de l'équipe. Trunks, étant donné qu'il est type physique, ça marche. Alors bien sûr, si vous avez deux types physiques, ça ne marche pas. Je vous l'arrête tout de suite. C'est une seule fois. Sinon, forcément, 22 ou 23% d'attaque pure, c'est un peu fumé. Donc voilà, les frérots. Donc ça, c'était pour la présentation de la team. Et on va se poser la question. Est-ce que Vegeta Evo m'a fait changer d'avis dans cette compo grâce à un frérot, un abonné, qui m'a donné une très belle compo ? On va voir ça. Les premières games, les frérots, je vous préviens d'avance. J'ai trop cherché de games dans le ladder. Donc j'ai demandé à un frérot de la guilde qui est très bon, qui a fait trois fois en god, qui a de très belles teams. Donc ça sera cohérent par rapport aux miennes. Et vu que je dois live juste après, je ne peux pas perdre mon temps à chercher des games dans le ladder, faire exprès de pertes pour tomber sur des joueurs plus rapidement. Ce n'est pas possible. Donc voilà, exceptionnellement, ici, vu que j'ai un manque de temps et que je showcase une team qui est quand même full étoile avec des gros persos LF, j'ai demandé au frérot de jouer des grosses teams. Donc en l'occurrence, dans la première game, il va jouer cette fusion. Donc vous voyez, double cap ZHP avec SV et Gotenks. Le Gogeta Ultra qui est sous cap Z NK plus 12 étoiles. Le Gogeta 4 qui est 10 étoiles. Et Mirai qui est 12. Enfin, c'est la meilleure team du jeu en face, très clairement. Et puis pour la deuxième game, il jouera SSJ ou Monoviolet. Et inversement, à la troisième game. Allez, let's go ! On veut du lourd. Alors là, ça va être quand même très compliqué ici parce qu'on a vraiment une team qui est trop forte. Le dispel de Gogeta, le log, double ultime. Vous voyez, là, il a très bien joué. J'ai oublié d'envoyer ça. Là, pour le ça, il joue bien au début. Très bien joué. Allez. Ça va être compliqué, mais il faut se remettre dedans. Donc, il a déjà envoyé le Mirai. Pourquoi pas. Parfait. Bon, le Vegeta Evo est boosté en strike. Mais, on va se mentir. C'était pas ouf. Enfin, c'était pas dingue. C'était vraiment vraiment pas dingue offensivement en strike. Là, c'était pas ouf. Ok, ça va être le moment d'envoyer le Vegeta. Allez, l'aspect. Boum. Pas dingue. Ok. Ouais. Pourquoi pas. C'est le moment de lâcher l'ulti. C'est le moment de lâcher l'ulti. Histoire de voir ce que ça fait sur un... Enfin, sur le meilleur personnage du jeu. Tout simplement dans la meilleure team. Avec la meilleure optimisation. Allez, c'est maintenant. Bon, c'est très fort. L'ulti me fait très mal. Je vais lâcher direct la... Le Rising. Ouais. Allez, on va espérer ne pas se faire counter. Parce que là, ce serait terrible. Sur le Vegeta, ce serait vraiment terrible. Allez. Ça passe. Allez. On lui enlève le Vegeta Ultra. Donc là, la mission est vraiment accomplie au niveau de la game. C'est vraiment le perso à dégager le plus vite possible. Et ce qui est cool ici, c'est que le personnage, ben... Mine de rien. Il a quand même vraiment fait très très mal sur l'ulti. Sur un perso qui était sous KZNK. Et 12 étoiles. Franchement, agréablement surpris. Allez. Est-ce que je break cover ici ? Oui. Je n'aurais pas dû. Ok. On va perdre Mirai, malheureusement. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué ici. Ce n'est pas grave. Je n'aurais dû lâcher une carte en plus. Et break cover à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est les risques du métier. Comme on dit. Le clash, il faut le gagner absolument. 954. Heureusement. Heureusement qu'on y arrive. Break cover là, par contre. Voilà. Là, on l'a bien géré. Voilà. Allez, au moins une carte. Parfait. Donc, normalement, là, ça devrait tuer. C'est quand même pas évident. On ne va pas se mentir. Ok. J'ai la joie unique à fond. Donc, là, tout va se jouer ici. Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé parce que j'aurais pu temporiser un petit peu. Mais là, c'était chaud. Allez. Ok. Ça me va. En vrai, ça me va. Par contre, je crois qu'il annule les covers sur la verte. Je crois. Ok. Parfait. Donc là, on a bien géré avec la verte qui a tempo. Et là, du coup, on va charger notre ki un petit peu. Allez. L'aspect. Boum. Bon. C'était la Boru. C'était quand même compliqué. Le Vegeta était intéressant. On ne va pas se mentir. Le perso était quand même plutôt fort. Plutôt intéressant. L'ultime a fait très, très mal sur le Gogeta Ultra. Qui était très bien étoilé. Encore une fois, toute la team était vraiment très, très forte. Mais par contre, la team est quand même... On voit que même si c'est énormément étoilé, bien opti au niveau des équipements. On voit qu'on n'est pas à l'abri de se faire vraiment arracher très vite face à Fusion. Donc franchement, plutôt agréablement surpris. Et je me répète, cette team par rapport à la lignée royale, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup, beaucoup plus fort. Donc ça fait quand même super plaisir. Allez, deuxième game. Et là, on peut voir... Bon, il a choisi la C.J. pour la deuxième game. Le C14ix qui va faire très, très mal en plus pour les autres persos par rapport à sa Cap Z. Je crois que c'est 50%, il me semble. 45, je crois que c'est 50. 50% de dégâts strike en plus. Donc pour les bleus et violets. Gogeta Ultra va être content. Gohan Revive également. Là, on est dans une... Enfin, c'est un match-up où le problème, c'est que crit égale, tu es mort. Vegeta Evo, déjà que de base, il n'a pas une grande défense. Les autres, oui. On va se faire toucher. Là, les crits, ça va faire très, très mal. Donc vraiment attention. Mais ça va être intéressant parce qu'en plus, il a une mécanique défensive contre le Rising. Et nous, on a un anti-revive avec le Vegeta Evo. Si je ne dis pas de bêtises et que je me rappelle bien de son kit que je n'ai pas du tout regardé depuis. Eh bien, c'est quand même un match-up intéressant. Allez, ok. Alors par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il tackle souvent en début de game. Donc, je sais que la prochaine, je vais bien gérer et je vais faire une strike. Parce que du coup, moi, je n'ai pas... Vraiment, il faut que j'améliore mon gameplay. Dernièrement, je fais n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est un point, voilà. À savoir. Et c'est intéressant. Vous voyez ça, voilà. Là, Mirai Guan, ce n'est pas qu'il n'a pas de déf. C'est que ça crit. Et quand ça crit, forcément... Là, il joue bien. Là, il joue bien. Je me jette trop. Par contre, là, c'est parfait. Ok. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi il allait... Ok, donc, de toute façon, je ne pense pas que je vais le tuer là. Donc, bon. On va essayer de flotte. Dommage. Ok, donc là, la cover strike. Mais pour moi, aujourd'hui, dans une team, c'est obligé d'avoir une survie au KO. Tu es obligé d'avoir une survie au KO pour vraiment optimiser ta team de la meilleure manière. Sinon, c'est trop compliqué. Et les covers, bon, on ne va pas en parler. Mais ça reste quand même aussi très important. C'est pour ça qu'il y a des teams qui sont vraiment à la rue et qui ont besoin. Par exemple, Divin a besoin d'une mécanique pour moi défensive au Rising. C'est obligatoire. Vraiment obligatoire. Ok, donc là... Forcément, sur un Gohan, ça va faire des dégâts. Ok. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on lui enlève sa mécanique défensive contre le Rising. On rappelle également que SSJ n'a pas de def. C'est vraiment une team full attaque. Parfait. Ça va être intéressant de lâcher l'ulti. L'ulti qui, je l'espère, va faire mal. Alors, sur un Badak Zenkai 7, qui est sous double cas de Zenkai parce qu'il y avait Goku Namek. Ça tue, je pense. En vrai, ça peut tuer. Donc, l'ulti fait très mal. L'ulti de ce perso fait des ravages. Ça, maintenant, on le sait. L'ulti de ce personnage fait des ravages. Là, il ne faut pas que je me jette. Ok. Aïe, aïe, aïe. J'avais plus de TP. J'avais pas fait gaffe. C'est pas grave. C'est pas grave. On perd le Mirai Gohan. Vous voyez le Lok. Le Lok. Ce putain de Lok. C'est vraiment ça qui fait que ce perso, il est vraiment au-dessus. C'est le Lok, en fait. Vraiment le Lok, le Lok, le Lok, le Lok. Ok. Allez. Maintenant, on n'a pas le choix. Il va falloir finir avec Evo. Allez, c'est maintenant. Allez, l'aspect. Boum. Ok. C'est chaud. C'est très, très chaud. Et la SSJ, elle n'arrange pas les choses. Ok, on se fait counter. J'ai fait de la D. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on fera contre Chip ? Quand je vous dis qu'il n'a pas de def, c'est qu'il n'a vraiment pas de def. C'est vraiment pas un troll. Offensivement, il est très fort. Ok. C'était chaud. C'était chaud. Bon, la game est intéressante. Parce qu'on voit que, défensivement, c'est en axe. Bon, forcément, avec les crits, ce n'est pas facile. Mais offensivement, quel team ! Quel team ! La SSJ, c'est dingue. Après, le Vegeta a eu quand même vraiment son gros point fort. C'est que je trouve que sur l'ultime, il fait vraiment de terribles dégâts. Sur ses strikes, alors qu'il est super bien boosté, je suis un peu déçu. C'est bien. Ça reste bien, parce qu'on a quand même une team avec énormément d'étoiles en face, mais c'est pas 14, quoi. C'est ça qu'il faut préciser. C'est-à-dire que, Gogeta Ultra, il est 12. Et mon perso, à moi, il est 14. Donc, on voit que Evo, ça reste un bon LF. Mais on n'est clairement pas dans le top du top. On voit qu'il y a une différence entre l'avant de l'exemple de Sissival, outre certains personnages, et l'après, en fait. Enfin, il y a quand même un écart. Allez, la dernière game ! Les frérots ! Donc, on bascule, comme d'habitude, notre trio a commencé par le Vegeta Evo. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a quand même une team où on a l'avantage de la couleur. Outre quand il va switch avec le tag sur Vegeta. Là, on va potentiellement prendre très cher, mais Trunks est là pour contrer ça. Et on va essayer de l'avoir juste avant. le Vegeta Blue Suicide en face qui va nous faire sauter 3 Dragon Ball si on le tue. Et en plus de ça, va donner 35% de dégâts infligés supplémentaires purs à ses alliés. Donc, SV et le tag qui vont prendre plus 35%, ça va faire très très mal. Je vous le garantis. Il a mis le Goku EX qui va donner, je crois que c'est 50%, je crois, de dégâts Strike pour les... Alors, il donne de la def aussi, je ne sais plus, mais je crois qu'il donne... C'est pour les rouges et violets. N'hésitez pas à me corriger d'ailleurs, j'ai un doute sur le personnage. Et puis, Triple Cap Z Zenkai. Forcément, ça va être fort. Allez, let's go. Parti. Ok. Donc là, on a Perfect Dodge, ça nous a mis plutôt bien en début de game. Est-ce qu'il va envoyer SV là ? Ouais. Ok, SV est là. Ouais, en tout cas, c'était mort là. Ok, je crois qu'il a lâché ça comme ça. Mais... Pourquoi pas, André ? Il fait des dégâts. Le perso fait des dégâts. Bon là, forcément, il est sur la bonne couleur, mais... Le perso cale des dégâts. Ok. Bien joué. Bien joué, bien joué. Est-ce qu'il va suivre sur le Vegeta là ? Je pense que oui. Enfin, je pense. Ok, donc là, il va me lâcher la spé. Enfin, je suppose. Ouais. Bien joué, bien joué. Ok. Il prend quand même là. Bien joué. Bien joué. Il est attaqué direct. Très surprenant. Je ne pensais pas. Il a varié un petit peu son gameplay. Ça, c'est cool. Ok. Bien joué. Il joue bien. Il joue très très bien là, le frérot. Ouh là là, il a, il a, il a, il a recover. Ça joue bien. Allez, Evo, c'est maintenant. Il faut le tanker là, par contre. On a eu chaud. On a eu très chaud. Il a mangé là. Ah oui, par contre, on est d'accord que... Ah oui ! Ah, je n'étais pas prêt à ça là. Ah, il a calé quand même de... Ouah, c'est, c'est plutôt intéressant ce qu'il a mis. Ah oui, c'est plutôt sympa ce qu'il cale en spé. En fait, l'espé ultime qui, enfin, qui cale, c'est assez fort. Allez, va nous envoyer le Vegeta. Ça, c'est normal. On fait le main. Et heureusement qu'on a les mécaniques des... Enfin, heureusement qu'on a les survivants au chaos. Parce que sinon, il y a bien, bien longtemps qu'on aurait pris la trique. Ça, il faut le savoir. Et puis les équipements. C'est parce que les équipements, c'est quand même très 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 important. Bon là, ils prennent plus 35% de dégâts infusés. Il me dispel, par contre, ça c'est relou. Il est mort là. Ok. Le main. Parfait. C'est quand même compliqué. On a montré de belles choses. Mais... Et là, c'est même pas sûr que ça tue en vrai. C'est même pas sûr que ça tue, je pense, l'ulti. Par contre, ça va la vitesse de pioche ? Putain, la carte, elle m'était 100 ans à arriver dans ma main. C'est un truc de ouf. Ok. Bon. Allez, ça passe. Ok, ça tue. On a vu quand même conclusion de ce personnage. Je reste quand même pas très fan du perso. Le perso est beaucoup mieux dans cette team. Donc franchement, si vous avez l'occasion de tester celle-ci par rapport à la dernière que j'avais testée, c'est vraiment mieux. Franchement, c'est mieux. On a ce support qu'on n'a pas dans la lignée royale. On a une team avec double survie au KO. Un gros DPS comme Trunks. Et là encore, je vous montre, parce que c'est un... Voilà, on a fait pas mal de games. Enfin, j'ai fait pas mal de games sur le ladder. Ça marche très bien. Là, forcément, on a le frérot en face qui joue des teams de folie. Qui, volontairement, parce que je lui ai demandé. Mais, vous voyez que quand on affronte des teams qui sont bien plus solides, comme la fusion, c'est pas évident. C'est pas évident et ça se joue quand même assez aussi sur la chance et sur un gameplay plutôt passif. Donc, le Vegeta est très bon, mais... Voilà, je le considère pas dans le top du top des LF. Ça reste un bon LF, mais le problème aussi, c'est son manque de team. Pour moi, c'est cette team-là, c'est la meilleure. Et le truc, c'est qu'en 10-20, c'est nul. Saga Survive d'Univers, c'est nul. Et lignée royale, t'es obligé de tricher et mettre Mirai. Voilà, pour moi, le perso est sorti sans alliés. Enfin, sans véritable team. Et individuellement, c'est pas ce qu'il y a de plus fort. Donc, forcément, c'est pas comme un Jiren que tu peux caler de partout et dire, bon, Jiren, voilà, il est fort partout. Mais, en l'occurrence, lui, il y a quand même des manques qui sont délicats. Le perso, le manque de qui, à l'entrée en scène, ça, c'est quand même un problème. Et puis, voilà, sinon, le perso sur l'ultime, sur l'espé, fait très mal. Là, j'ai pas mis à l'honneur sa cover Blast, mais j'aurais pu, on rappelle. Et qui est plutôt intéressante. Donc, voilà. Après, j'estime que le perso est quand même assez... Je suis un peu déçu de ce qu'ils ont fait de Vegeta Evo, mais je pense qu'ils en seront un autre perso. De toute façon, avec toutes les cartouches qu'ils ont, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Mais, en tout cas, voilà, dans cette team-là, c'est vraiment une belle surprise. Et dedans, le perso est plutôt très bon. Donc, voilà, les frérots, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la team et sur le Vegeta Blue Evolution dans cette compo. Un maximum de pouces bleus pour le soutien. À vous abonner à la chaîne aussi. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir les notifications de vidéo. Et puis, moi, je vous dis à tout à l'heure en live. Et puis, à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, l'équipe !